On ne fait pas la constitution pour un camp politique, on ne révise pas pour un camp politique pour mettre notre camp politique mal à l'aise, non. On révise la constitution pour amener les pays à aller de l'avant. Aujourd'hui, la question de la communauté, nous avons été contre un tour quand Kabil a révisé la constitution en 2010, pour les élections de 2011, nous étions contre. Et si aujourd'hui, il est question de revenir à deux tours, ça ne me dérange pas. Nous devons être éclatés, ça ne me dérange personne. Et cet accord, vous le savez, souffre d'application. Est-ce qu'il faudra revenir encore sur cet accord ? Bien que cet accord qui souffre d'application, mais l'accord n'est pas jeté à la poubelle. L'accord des maires, bel et bien. Donc, il viendra le temps où nous saurons quoi en 2023. Quant à moi, en tant que Willian Zembe, la secrétaire politique des alliés de l'INC, je dirais, nous avons toujours lancé un appel. Et je réaffirme encore cet appel aujourd'hui qui l'est grand temps. Pour que les quatre composantes du cash, IDPC, alliés, INC et alliés, puissent engager des discussions francs. Des discussions francs pour donner solution. Là, vous appelez encore un interne, vous lisez, mais là, au sein du cash. Il faut évoluer. Je précise bien au sein du cash. Aujourd'hui, on parle de l'union sacrée, on parle du cash. Nous sommes dans l'union sacrée, nous sommes liés par les accords. Je précise bien au sein du cash. Les alliés de l'IDPC, les alliés de l'INC, INC ainsi que l'IDPC, nous devons engager les discussions francs afin de donner à notre peuple des solutions aux multiples promesses que nous lui avons faites en 2018. Vendredi 18 mars 2022. Mesdames et messieurs fidèles internautes de Pogolive Télévision, nous nous retrouvons encore ce jour pour parler Congo, pour parler République démocratique du Congo, pour analyser les différents sujets d'actualité au pays de Patrice Emery. Lomumba, comme vous le savez, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Etulombo, a foulé ses pieds au sol congolais. C'était hier, via l'aéroport international d'Ingili, après son passage en Belgique, où il était allé pour des soins s'appropriés. Est-ce l'accueil réservé au chef de l'État ? C'était un accueil triomphal, ou il y a des doutes quant à cet accueil réservé au chef de l'État ? Félix Antoine Tshisekedi Etulombo, on en parle, ça fait débat, ça suscite des réactions de part et d'autre. C'est volonté de revoir, de révisiter la constitution RD congolaise. Déjà une collection de signatures, avec à la tête les députés Steve Mikaï, qui tient coûte que coûte qu'il y ait révision de la constitution, République démocratique du Congo, est une belle initiative, notamment pour parler de la question de la congolité septennale présidentielle, revenir deux tours à l'élection présidentielle. On en parle, mesdames et messieurs, fidèles internautes de Congolais, Bienvenue, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous ces jours, messieurs Ovidi Zembella. Ovidi Zembella est secrétaire politique du Rassemblement des Forces alliées à l'UNC, de Vital Kamere, Ovidi Zembella. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste Maxime Makabe. Merci pour votre invitation. C'est la première fois que je visite le plateau du Congo Life. Je suis très content et très heureux. Nous parlons Congo avec ses retours du chef de l'État. Le chef de l'État est rentré au pays. C'était hier, via l'aéroport rédition d'Angeli. On peut parler d'un accueil triomphal, d'un accueil chaléré, réservé au chef de l'État. Ce sont des considérations qui n'engagent pas réellement la nation. Le chef de l'État a été opéré en Belgique. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour le souhaiter une prompte guérison. Mais c'est tout à fait normal. C'est un humain, il peut tomber malade, il est guéri, il est traité, il rentre dans son pays. Ce n'est pas un accueil que nous pouvons qualifier de triomphal. Ce n'est pas un sujet même d'actualité pour le pays. Il y a tant de sujets qui intéressent la nation congolaise, il y a tant de sujets qui intéressent le monde, il y a tant d'urgence qui intéressent le pays. Donc, quant à nous, en tant qu'alliés de l'INC, nous souhaitons une prompte guérison au président de la République et nous restons sur les enjeux de l'air pour donner à notre peuple ce qu'il attend. Alors, que pensaient, on peut dire, de tous ces mondes qui ont essayé de critiquer cet accueil pour dire qu'il n'y avait aucune mobilisation autour de ces retours du chef de l'État ? Cela n'est pas aussi à comparer à la popularité de Félix Tisséke dit. Ici, il n'y a pas la mobilisation. Cela dépend des acteurs qui ont mobilisé. Cela dépend de son parti, IDPS. Mais quant à nous, nous avons constaté que le président de la République est rentré en forme dans ce pays et nous lui attendons pour agir parce que le pays a besoin de lui. C'est le moment d'agir. Il ne faudrait pas qu'on reste dans des spéculations, dans des événements qui ne nous font pas aller de l'avant. Les éléments qui nous traînent encore par terre. Nous disons que la mobilisation, c'est l'affaire de l'IDPS. Et ces alliés qui ont initié cette action. Mais quant à nous, INC, j'espère que vous ne nous avez pas vus. Vous n'avez pas vus ni INC, ni les alliés de l'INC que nous sommes. C'est pour dire que c'est une affaire personnelle qui engage l'IDPS et ses alliés qui se sont mobilisés. Donc, l'INC n'était pas concerné. Parce qu'on a vu plusieurs partis politiques qui sont dans l'Union sacrée. Nous n'étions pas concernés. Pour rappel, il faut savoir que nous sommes d'abord, avant tout, les génitaires de ce pouvoir en tant que membre du CAGE. Avec nos quatre composantes INC alliées, IDPS et alliées. Et l'Union sacrée est venue faire l'ancrage autour du CAGE pour faire aboutir un programme que nous avons défendu auprès de notre peuple. Pour lequel le peuple a donné mandat à Félix, c'était ce qu'il dit. Et nous restons sur ces responsabilités-là. De donner à notre peuple ce qui l'attend. C'est dont nous avons promis à ce peuple en 2018. Et attendre 2023. Attendre 2023, voir Vital Kamé repostiller ou porter, une fois de plus, le chef de l'État flèche, c'est ce qu'il dit, au sommet de ces pays. Monsieur Maxime, il faut savoir bien que si nous sommes là, nous sommes liés par un accord. Cet accord, vous le savez, souffre d'application. Est-ce qu'il faudra revenir encore sur cet accord? Bien que cet accord qui souffre d'application, mais l'accord n'est pas jeté à la poubelle. L'accord des maires, bel et bien. Donc, il viendra le temps où nous saurons quoi en 2023. Quant à mon temps qui est Willian Zembe, la secrétaire politique des alliées de l'INC, je dirais, nous avons toujours lancé un appel. Et je réaffirme encore cet appel aujourd'hui qu'il est grand temps pour que les quatre composantes du cash, IDPES et Alliés, INC et Alliés, puissent engager des discussions francs. Des discussions francs pour donner solution. Là, vous appelez encore un dialogue, Willi Zébela. Il faut évoluer. Au sein du cash. Il faut évoluer. Je précise bien au sein du cash. Aujourd'hui, on parle des lignons sacrées. On parle du cash. Nous sommes dans lignons sacrées. Nous sommes liés par les accords. Je précise bien au sein du cash. Les alliés de l'IDPES, les alliés de l'INC, INC ainsi que l'IDPES, nous devons engager des discussions francs afin de donner à notre peuple des solutions aux multiples promesses que nous lui avons faites en 2018. Au départ de ces solutions qu'il faudrait donner à notre peuple, nous devons envisager gagner en 2023. Pour gagner, il faut se préparer. Pour gagner, il faut démontrer de quoi nous sommes capables. Nous avons promis. Nous avons eu l'engagement avec notre peuple. À ce temps-là, il n'y avait pas ni Mosaïque Péperde, il n'y avait pas AFDC, il n'y avait pas les temps d'autres que vous allez citer aujourd'hui. Ils étaient dans d'autres camps opposés à nous. Nous avons eu l'engagement avec notre peuple. Dans ma base, on me demandera, président Willi Zébela, vous nous avez demandé de voter Félix qui se dit pour telle, 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 telle raison. Et aujourd'hui, voilà ce que nous constatons. Donc, nous voudrions bien que les promesses que nous avons données à notre peuple en 2018 se réalisent aujourd'hui et que nous puissions faire de sorte que nous puissions gagner en 2023. Et pour aboutir à cela, il faut des discussions francs au sein d'abord du cash. Parce que le régime de Tisekedi, le pouvoir de Tisekedi tire ses origines en Nairobi quand nous nous sommes réunis pour signer cet accord du cash et porter Félix Tisekedi président de la République. Pas pour dire que Vital Kamir était incapable de faire l'essentiel à ses élections, parce que Vital Kamir avait la volonté de voir ce pays debout. Il n'a pas, ce qu'il dit toujours, l'obsession du pouvoir, mais il a la vocation de diriger le Congo, Vital Kamir. En tant que visionnaire, il avait compris qu'il n'est pas nécessaire qu'on puisse se départager, qu'on puisse se chamailler. Et le Congo par terre, il s'est retiré pour donner force à Félix Tisekedi. Qui est votre partenaire naturel aujourd'hui. Qui est notre partenaire naturel. Que vous devrez soutenir en même temps. Que nous continuons à soutenir. Et de cela, j'ajouterais que Vital Kamir est l'allié et le partenaire le plus crédible de Félix Tisekedi depuis tout ce temps. Estimé, cher ami. Non, mais d'autres ne sont pas des partenaires crédibles. Il est le partenaire le plus crédible. Donc le plus crédible. Le plus crédible, mais le plus crédible, c'est Vital Kamir. C'est l'allié le plus crédible qu'a connu Félix Tisekedi depuis tout ce temps. De Nairobi à Kinshasa jusqu'à la magistratire suprême. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, vous le savez. Des coups bas. Des céssus. Des voleurs. On a tisé Kamir et de tout. On a traité de tout le monde. On a tout fait. Mais l'homme est resté imperturbable. Il est resté derrière ses convictions. Félix Tisekedi doit réussir. Au sein du FCC, cash ou quoi ? Il est resté derrière Félix Tisekedi. Emprisonné à Makala. Il est resté derrière Félix Tisekedi. Il est l'allié le plus crédible. Cela, c'est une force des noms politiques. C'est une leçon d'avenir. Une leçon politique pour des générations à venir. C'est-à-dire que nos petits-enfants vont se souvenir de cet homme, Vital Kamiré, de sa manière de faire la politique, de sa façon de gérer fidélité à quelqu'un. Il a connu beaucoup de choses. Mais Vital Kamiré reste imperturbable. Il reste derrière l'accomplissement des promesses faites à notre famille. Vital Kamiré reste imperturbable. Vital Kamiré est un partenaire le plus crédible de tous les partenaires qui sont autour du chef de l'État. Félix, Antoine Tisekedi, Tchulombo, Vital Kamiré, et c'est-ci, et c'est-là. Mais ces retours, du côté de l'INC, êtes-vous heureux de ces retours du chef de l'État ? Parce qu'il y a certaines langues qui prophétisaient déjà la mort au chef de l'État, qu'on va amener les cadavres au pays. Mais le chef de l'État est devenu un homme marchand, un homme très libre, très enthousiaste. Comment était cette perception de fait au niveau de l'INC ? Je suis allié de l'INC. Et l'allié de Première Heure, je dirais, à notre niveau, nous pouvons souhaiter, en guérison à notre président de la République, un autre partenaire politique. Vous n'avez pas prophétisé la mort de Félix Tisekedi ? Félix Tisekedi, un autre, à qui ça va profiter la mort de Félix Tisekedi ? La mort de Félix Tisekedi va profiter à qui ? Si c'est notre partenaire, la personne que nous avons tout donné, pourquoi gérer le mal sur lui ? Nous disons son retour est le bienvenu. Nous lui attendons parce qu'il y a beaucoup de choses qui intéressent la nation. La nation a besoin de lui. A l'est de la République, on continue à massacrer les populations congolaises. Dans les fonds-fonds du pays, dans les Kassaï, dans les Lomami, dans les Katanga et Consor, il y a la famine qui continue à frapper notre peuple. D'où il est temps de trouver des solutions à tous ces problèmes. Nous disons 2023, oui, mais 2023 dépendra de ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous avons encouragé ce projet de développement des 145 territoires dont nous attendons les mois de mars pour ce projet de vrai commencer et le meilleur projet qui devra être retenu au niveau de la primature de la République pour voir réellement un vrai développement à la base. Voilà les grands problèmes auxquels le président Tisekedi est attendu à Kishasa. Nous lui attendons. Donc vous êtes satisfait ? Nous sommes satisfaits que son opération soit bien passée, qu'il rentre au pays en forme. C'est un mobile de satisfaction pour nous. L'ernier discale, ce n'était pas un problème de cœur comme le soutenir des autres. De sa bouche, je lui ai entendu le président de la République qui a bien expliqué qu'il s'agissait de l'ernier discale. Alors à ce niveau, nous ne pouvons pas nous mettre derrière les fantômes de malheur qui prophétisent que non, ce sont les faux débats, ce sont les gens qui ne veulent pas le développement du pays, ce sont les gens qui veulent nous tirer vers les petites choses qui n'ont pas d'importance pour ce pays au moment où les enjeux internationaux s'imposent, où la RDC occupe une position très stratégique, une position préférable avec toutes les matières nécessaires pour le développement industriel du monde, pour les armements, pour tout. La RDC possède des réserves et des réserves de matières chimiques comme biologiques, radiologiques, nucléaires, de matières énormes que vous ne pouvez pas imaginer. Et à ce niveau, ce n'est pas un pays qui peut être laissé comme ça. C'est un pays qui doit être gouverné avec beaucoup d'efficacité, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de convictions parce que le peuple congolais a tant de nombres de solutions. Via tout ce que nous avons, nous pouvons être vraiment une puissance ici en Afrique. Le peuple congolais attend de nous, lorsque vous parlez de nous, c'est-à-dire vous qui gouvernez le pays. Nous, la population congolaise. Vous, la population congolaise. Le peuple attend de ceux qui gouvernent, de nous. Vous êtes dans les institutions, Isabella, les forces alliées de l'UNC. Vous êtes dans les institutions. Nous sommes représentés au Parlement, nous portons notre voix. Il y a l'un des camarades alliés de l'INC, l'honorable Mindoulé, où le premier ministre sera obligé de répondre au Parlement. C'est un fait qui montre que nous sommes dans les institutions et nous jouons notre rôle pour que les quotas de notre peuple, la part de la population congolaise, soient garantis. Croyez-vous à un développement harmonieux de ces pays, de la République démocratique du Congo, à travers le leadership, le management piloté par Félix Antoine Tuseké de Toulonbo ? Le développement, oui. Le pilotage du président de la République, je dirais en quelque sorte, oui. Mais le chef de l'exécutif, c'est le premier ministre. C'est lui qui est au premier rang de l'action. Alors, jusqu'à aujourd'hui, je vous dirais que l'action du premier ministre Sama, l'action du premier ministre Sama, qui matérialise la vision du chef de l'État, est faible sur le terrain. Au regard des enjeux actuels, au regard des enjeux actuels, l'action du premier ministre Sama, est en dessous des 16. Or, le Congo a besoin d'un premier ministre, vu les enjeux de l'air, qu'il soit d'abord politique et pirement politique, un premier ministre qui rassure la confiance entre partenaires. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans l'union sacrée. Il faut rassurer la confiance entre partenaires et il faut rassurer également la population congolaise. Il faut un premier ministre ouvert dans le monde diplomatique. Cela ne veut pas dire que les partenaires ne sont pas rassurés, mais cela veut dire que l'action du chef du gouvernement doit être une action forte, une action de visibilité. Mais depuis que Sama l'Okonde est à la tête du pays, ce n'est pas Félix Eisekédi qui est censé, mais vous sentez que c'est le président de la République qui passe au-devant de l'action. C'est parce qu'il y a l'absence, il y a carence de leadership, il y a carence d'action, carence d'une politique managériale capable de faire de ce pays un géant dans l'Afrique. Dans Vomier. D'où le Congo a besoin d'un premier ministre puissant, politique, diplomate, qui rassure la confiance entre partenaires et qui rassure la population congolaise d'un lendemain meilleur. Vous avez évoqué plusieurs caractères que doit avoir un premier ministre. Oui, les enjeux de l'air nous demandent beaucoup plus. D'où il faut, il faut encore engager des discussions fortes. Pour moi, l'action de Sama l'Okonde ne me convient pas. Dans Vomier, Sylvestre Ayounou, Ayounoukamba, qu'est Sama l'Okonde ? Selon vous ? Je ne suis pas là pour parler des autres personnes. Je suis allié de l'ILC, je peux parler de mon président. Sylvestre Ayounoukamba, je peux parler du président de la République. Il était le tout puissant. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais s'il était le tout puissant, il allait amener les pays dans une stabilité politique. C'est à son temps que nous avons connu une stabilité politique visiblement. dont vous appelez à un rémanement, à entendre vos propos. Les rémanements, c'est une nécessité. À mon niveau, j'invite le président de la République à prendre ses responsabilités. Parce que demain, en 2023, le peuple regardera l'action de Félix Tisséke, de sa gestion. Il ne va pas se justifier que parce que nous étions avec le FCC Cage, parce que nous étions avec le premier ministre Sama l'Okonde. Non, c'est l'action de Félix Tisséke. Et pour ce faire, il faudrait mettre à la tête du gouvernement un premier ministre qui remplit les conditions nécessaires au regard des enjeux de l'air. Nous ne pouvons pas rester un pays où on nous attaque par un groupe de rebelles, de 20 personnes, de 20 individus, mal nourris et tous les pays en panique. Non, nous sommes un pays qui devrait être une puissance, qui fait peur à tous les restes pays frères de la sous-région. Mais aujourd'hui, nous sommes les pays où on peut nous attaquer même par les pays qui mesurent un petit rebelle, un petit groupe de 30 personnes qui menacent, qui fait la terreur et les pays n'est pas à mesure de riposter. Et vous voulez qu'on dise quoi ? Est-ce qu'aujourd'hui, les régimes dont vous faites partie, ces régimes rassurent ? Vous avez vu que... Les régimes rassurent quoi ? Rassurent quoi ? Et rassurent qui ? Ces régimes rassurent l'opinion. Est-ce qu'aujourd'hui, ces régimes rassurent la population d'un avenir meilleur ? L'espoir demeure. L'espoir demeure parce qu'il y a encore du temps. L'espoir demeure, il y a encore le temps de mieux faire. Raison pour laquelle j'ai toujours réintérêt mauvais de voir les composantes du cash parce que ce pouvoir tire son origine au sein du cash. Les composantes du cash, nous, les alliés de l'INC, INC de côté, les alliés de l'IDP, de l'IDP de côté, engagez des discussions francs. Et vous verrez que tout ira correctement parce que ce pays, c'est un, c'est un, comme je dirais, paradis terrestre. Nous pouvons tout faire dans ce pays. Nous avons du pétrole, nous avons des gaz, nous avons des matières nécessaires, nous avons des nickels, nous avons du ragnol, nous avons tout ce qu'il faudrait. Mais pourquoi le pays est dans ses bourbiers ? Pourquoi nous pouvons être un pays sous embargo d'armement depuis des années mais les petits groupes qui nous attaquent à l'est du pays bien armés, ils sont armés par qui ? Il faut renforcer les services de renseignement, il faut renforcer l'armée, la police, il faut renforcer l'administration publique de l'État. Il faut voir au niveau des territorials, dans des territoires, comment fonctionnent les administratives des territoires, les chefs des secteurs, ils sont dans quelles conditions ? Est-ce qu'il y a-t-il des chefs de cellules ici à Tichassa ? Les chefs de riz comme il y en avait à l'époque ? Les chefs des quartiers sont dans quelles conditions ? Il faut renforcer l'administration publique au niveau de la base. Il faut mettre au devant de la scène, au devant du gouvernement, un homme capable qui peut commander et les pays trouvent une transformation. Celui qui n'est pas capable ? Non, ça m'a le compte d'attapé à côté. Ça m'a tapé à côté. Il apparaît comme un observateur simple, pas comme un premier ministre qui décide qui engage le pays, qui engage le gouvernement. Non ! Tu peux me citer quelle est l'action du gouvernement, Sam, que vous connaissez depuis que vous êtes là, depuis qu'il est au pouvoir ? Quelle est l'action du premier ministre Sam ? Inconnu ! On ne voit rien sur le terrain. On ne voit rien sur le terrain. Qu'est-ce qu'il fait alors ? Les chantiers ouverts sont aujourd'hui fermés. Il n'y a pas des actions palpables. Qu'est-ce que ça va vous donner fait concrètement ? C'est un problème au regard de vos yeux. C'est un problème de management politique. Il faut un homme politique qui rassure la confiance d'abord entre partenaires, un homme politique diplomate qui a des ouvertures dans le monde. Un homme politique qui a une vision pour le Congo est pirement rassuré de ce qu'il est. Mais Sam Alokonde, c'est comme s'il n'est pas sûr de lui. Il n'est pas sûr de lui. Il matérialise ce qu'il reçoit du chef de l'État. Le premier ministre est le chef du gouvernement. Il amène au Parlement le programme du gouvernement. Il est investi sur base de ce programme du gouvernement. Quand vous lisez ce programme du gouvernement, tout ce que le premier ministre Sam a raconté à nos élits au Parlement, aujourd'hui, rien ne se réalise. Il y a même les députés. Une fois, ils ont été chez le premier ministre et l'ont dit clairement que votre action est nulle. C'est zéro. Je ne peux pas citer le nombre de députés ici. Je connais ce groupe de députés. C'est pour dire que le Congo ne doit pas rester un pays qui tergiverse toujours, qui plaire à tout moment. Non, nous devons passer cette étape et nous devons envisager les grands événements du monde. Nous devons envisager être une puissance ici en Afrique. Et pour y être, l'UDP se sous le format cash. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vaut vraiment la peine de revenir sur ce que vous qualifiez des fondamentaux cash ? C'est très nécessaire et c'est très important pour notre vie politique et pour la vie de la nation parce que, n'oubliez pas, notre peuple nous attend demain. Le peuple ne nous attend pas seulement pour applaudir, mais c'est pour nous juger sur ce dont nous lui avons promis. Ce pouvoir, nous sommes les génitaires. Ce pouvoir, nous avons tout intérêt pour que nous réussissons. la réussite de ce pouvoir à la tête avec félicité, ce qu'il dit, sera notre réussite tous. Plus personne ne s'est tapé à la poitrine qui la fait réussir celle. Non, ce sera notre réussite tous. Alors, pour ce faire, nous avons tous l'intérêt de dire clairement ce qu'il ne faut pas. Il y a certaines choses que nous ne pouvons pas nous permettre de dire à la place publique raison pour laquelle nous disons qu'il est grand temps que les composantes du cash engagent des discussions francs, un dialogue clair pour donner clairement solution aux attentes de notre peuple et espérer gagner en 2023. C'est ça la solution. Nous sommes dans l'union sacrée. L'union sacrée est créée autour d'une vision de chef de l'État. La vision pour laquelle le peuple a donné mandat Félix Tisséki, la vision que nous avons portée en tant que membres du cash auprès de notre base. Il faudrait que cette vision soit appliquée. Il faut de la volonté, il faut de l'énergie et de l'engagement politique. Le chef de l'État a cette volonté, a cet engagement politique. Le chef de l'État a cette volonté, a cet engagement, mais nous ne voulons pas qu'il soit mis dans un système de bourguiers, qu'il y ait les jouissaires du pouvoir qui viennent pour jouir et non pour voir c'est quoi l'intérêt de notre peuple. Ça nous disons non. Nous avons été toujours pas d'accord avec la politique de jouissance. nous voulons une politique qui permet un développement et qui permet que notre peuple se retrouve dans son petit coin. Comment vous pouvez m'expliquer que nous partons d'une commune à une autre à Kiché? Ça n'y a pas de courant. Et pourtant, nous avons le barrage de Inga 1, Inga 2, Inga 3 où le projet est entré de terre du Gerset. Il y a 4 essais, tu as un projet là. Avec un grand fleuve comme le fleuve Congo, mais nous manquons du courant. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il faut? Il y a un problème de volonté d'engagement politique d'une politique managérielle. Donc, il faut les hommes capables. Je regrette ça, je le dirai toujours. Président de la République fait le sérieux au pouvoir, mais il y a des entreprises publiques qui demeurent sous la conduite de ceux qui nous ont combattus hier, de ceux qui ont mis les pays là où nous sommes aujourd'hui, entre guillemets les FCC, qui continuent à diriger les entreprises. Dans combien d'entreprises il y a eu changement? Dans combien il y a eu changement? C'est de là que nous disons non. Est-ce qu'il fallait faire la chasse aux sorcières? C'est de là que nous disons que ce n'est pas la chasse aux sorcières, c'est nous devons mettre à la tête des institutions du pays, à la tête des entreprises, des ministères, les hommes qui partagent la même volonté, la même vision que le président de la République, la même vision pour laquelle le peuple congolais nous a fait confiance en 2018, parce que ce peuple continue à plairer, ce peuple continue à attendre et nous avons toujours de l'espoir qu'il y a encore le temps pour mieux faire. Il y a le temps pour mieux faire. Et parlons-en. En fait, M. Willy Zembella, cette question sur la révision constitutionnelle, notamment cette question sur la congolité, il y a même une pétition initiée au niveau de l'Assemblée nationale, il y a 30 députés sous la houlette, Steve Mekai, qui estime qu'aujourd'hui, il faudra soumettre aux députés nationaux cette question à débat sur la congolité, sur le fait que l'élection présidentielle revienne au détour, notamment sur cette question des septennins du mandat présidentiel. Mon cher frère, je vous dirais que nous sommes une nation. Une nation est appelée à se développer, à aller de l'avant. Rappelez-vous en 2006, en 2005 plus tôt, lors du référendum constitutionnel. Il y a eu les Congolais qui n'ont pas voté ce référendum parce qu'ils disaient que la constitution n'était pas bonne, elle était mauvaise, elle était faite par le belligérant, tout était calé sur mesure pour que Kabila règne. L'IDPS n'a pas voté ce référendum. Un grand nombre de Congolais n'ont pas participé à cet exercice-là. Et depuis tous ces temps, nous avons toujours qualifié cette constitution de mauvaise, qu'elle n'est pas bonne. Si en 2015, il y a eu des morts à Kinshasa, si nous avons mobilisé les gens à Kinshasa, c'est parce qu'on disait qu'on ne peut pas toucher à la constitution. on a voulu protéger la constitution. Mais en 2006, nous avons dit que la constitution était mauvaise. Aujourd'hui, nous revenons pour dire qu'il faut la révision de la constitution. Il y a à boire et à manger. Il faut analyser les intentions politiques des uns et des autres. Il faut analyser le besoin de notre peuple. Réviser la constitution, oui, c'est possible. La constitution peut être révisée et il faut de l'évolution. Moi, j'ai toujours partisan du changement de la constitution. Du changement de la constitution, mais pour y aller où ? Pas aller dans le sens de tailler la constitution sur mesure pour un individu, non. Aller dans le sens de renforcer le pouvoir de l'État. Aller dans le sens de donner à notre peuple ce qu'il faudrait. Aller dans le sens de trouver ce que nous appelons véritable indépendance. donc notre indépendance totale. Parce qu'aujourd'hui, il faut vous rappeler que nous sommes un pays, s'il faut agir, il faut attendre les sons des cloches de la France, de la Belgique, des États-Unis. Mais nous devons quitter cette étape. Cette étape des choses, nous devons quitter. Donc nous ne sommes pas indépendants. sur le plan politique, sur le plan économique, nous souffrons. Rappelez-vous des systèmes après la colonisation, les Occidentaux nous ont imposé ce qu'ils ont appelé néocolonialisme. Nous sommes dans ces bourbiers-là. Et dans ces bourbiers-là, nous devons sortir de là. Qui fixe les prix de nos matières publiques ? Qui fixe les prix ? Qui fixe les modalités ? Qui fixe à qui nous devons les vendre ? Mais nous sommes un pays riche. pourquoi notre peuple est pauvre ? S'il faut réviser la constitution, moi je trouve plutôt qu'il faut changer la constitution, adapter une constitution adaptée aux us et coutumes de notre peuple où nous devons définir la démocratie africaine à notre manière de compréhension où nous devons faire asseoir les pouvoirs. Je parle en tant que Willy Zembella. J'ai été toujours contre les mandats des 5 ans, 7 ans, c'est peu. Non, vous êtes contre les mandats des 5 ans ? Je vous dis, en tant que Willy Zembella, en tant qu'activiste d'abord de Badellon, j'ai été toujours contre les mandats des 5 ans, 7 ans. Si nous voulons voir... Donc vous êtes favorable à quel mandat ? Si nous voulons voir les états puissants ici en Afrique, il faut que les dirigeants prennent le temps d'étudier l'environnement politique. Pour un mandat de combien ? Au-delà des 10 ans. Au-delà des 10 ans ? Au-delà des 10 ans. Je suis rassuré. Ce n'est pas les changements de tête au niveau du pays qui font problème. Non. C'est la politique que tous nous devons adopter et soutenir qui font le pays. Aujourd'hui, aux États-Unis présidentielles, cela ne pose pas le problème parce qu'il y a une administration, il y a une politique bien définie. Donc il faut asseoir une forte politique. il faut asseoir des institutions fortes ici au pays. Cela nous permettra d'être puissants et d'aller de l'avant. Mais si nous nous mettons toujours dans le système de révisée de constitution pour se permettre quoi que ce soit, pour tailler des articles sur vos propres ambitions, non. Nous devons tailler la question sur les aspirations de notre peuple et sur les ambitions de notre peuple. Nous sommes un pays à vocation de devenir une grande puissance, pas seulement en Afrique, même dans le monde. Il faut tailler la position à ce niveau-là. Il faut protéger les pays. Il faut protéger la nation. Tout doit être consenti dans la constitution. Mais pas de cette manière. Cela doit être une affaire consensuelle où tous les blocs politiques se retrouvent. On ne fait pas la constitution pour un camp politique. On ne révise pas pour un camp politique pour mettre un autre camp politique mal à l'aise. Non. On révise la constitution pour amener les pays à aller de l'avant. Aujourd'hui, la question de la congolité. Détour, nous avons été contre. Un tour quand Kabil a révisé la constitution en 2010 pour les élections de 2011. Nous étions contre. Et si aujourd'hui, il est question de revenir à Détour, ça ne dérange pas. Nous devons être quels clairs. Ça ne dérange personne. Et la question de la congolité, écoutez, mon cher frère, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Quand notre frère Tchany est venu avec cette affaire, on a tenté de lui donner raison. Mais après, on se rend compte que c'est un faux débat. Ce n'est pas la nationalité qui fait un problème. Dans plusieurs pays du monde, il y a plusieurs députés qui montent au créneau pour que cette matière soit inscrite à l'ordre de cette nouvelle session. Il y a des doubles nationalités qui sont en train d'émerger et d'aller de l'avant. Aujourd'hui, il y a les Congolais qui ont changé de nationalité, mais ils n'ont pas quitté l'attachement à leur pays, la RDC. Ils le reviennent toujours, ils investissent ici, ils construisent, mais ils sont Congolais. ailleurs, ils sont français, ils sont belges et ainsi de suite. C'est une question qui doit s'éritier. Pas une question qui doit être traitée dans la précipitation pour des calculs politiciennes. Non! Nous disons la révision constitutionnelle ou bien la question des Congolités, ce sont des questions qui doivent avoir des consensus généraux où il y a la partition de tous les camps politiques de notre peuple et de la société civile, des églises et de tout le monde. Les enjeux devant nous présentent beaucoup de portes. Mais pour y choisir la bonne porte, nous devons être tous ensemble. Quand nous sommes devant des questions, des grandes questions d'avenir d'un pays, il n'y a pas l'opposition, il n'y a pas la majorité. Nous devons être tous unis. Mais quand il y a un camp qui se réunit la nuit qui boutique des choses, après les matins, on vous dit qu'il faut le changement de la condition. Il faut d'abord nous expliquer vous voulez changer quoi et pour quelle finalité. Pour quelle finalité ? Pour quelle finalité ? Et à l'intérêt de qui ? Tout doit être fait à l'intérêt de notre peuple. Je suis favorable à la révision constitutionnelle et beaucoup plus au changement de la constitution en fait de redonner un sens à notre État, à notre pays et redonner le pouvoir au peuple. Parce que c'est le peuple qui est le détenteur du pouvoir. Le pouvoir appartient au peuple. Mais si la constitution est changée dans ce sens, ça nous permettra d'aller de l'avant. Merci Willy Zembella. Vous avez vraiment une mission à la mission. Vous avez une question phare après tous les années. Donc Willy Zembella. Willy Zembella, Félix Antoine Tisséke dit tout le monde. Est-ce que vous avez dit que vous souhaitez que le mandat est-il en 2030 pour le développement de l'Aéropie ? Est-ce que vous avez dit que le mandat est-il en 2030 ? Tout le monde. Ce n'est pas la honte de dire que nous sommes rejus par un accord de l'Aéropie parce que c'est sur base de cet accord de l'Aéropie. C'est un accord de l'Aéropie. Alors, parler qu'il y a doublé le mandat. Bon. Il faut... Dans l'Aéropie, il faut des discussions francs au sein du cash. La base est partie là. Ou bien il faut que c'est un monde que non, je suis un président qui ne respecte pas les accords politiques parce que la politique est faite des accords et des alliances. Willy Zembella. On fait des alliances sur base des accords. Mais ceux qui... Les loyaux s'allient accords n'ont pas tout de l'autre part. Les loyaux s'allient et les loyaux s'allient. Mais c'est pas ce que nous souhaitons. C'est dont nous souhaitons que les pays soient mieux gérés et que notre peuple se retrouve. Aller de l'avant... C'est la volonté politique. Vital Kamiri n'a pas l'obsession du pouvoir. Bien qu'il a la vocation et il a toutes les compétences nécessaires pour en retomber la Congo, mais il n'a pas l'obsession du pouvoir. Tout le monde qui a dit que c'est un respect quand même. Félix, tu sais qu'il a dit qu'il a un mandat à 5 ans qu'il a fait un accord en aéropie. Willy Zembella, Vital Kamiri, est-ce qu'il y a des qui a été un espoir pour Vital Kamiri ? En 2023, il a été le président. Azzan Orwan. Mais Vital Kamiri Azzali Azzan Apoto a été le président pour des raisons médicales. Il est entré de se faire soigner dont je lui profite pour nous souhaiter une prompte guérison. mon leader, mon choix naturel, Vital Kamiri, en dépit de tout, vous êtes resté imperturbable. Vous êtes vraiment une leçon d'engagement politique pour nous, la nouvelle génération politique. Et je dirais, j'ai de l'espoir de revoir Vital Kamiri au premier rang du sein. Vital Kamiri... Président de la République, début 23. Vital Kamiri a la vocation de diriger le commun. Ça, il faut l'avouer. Pourquoi tous les dirigeants l'ont préféré ? Maréchal Mobutu Vital Kamiri, encore étudiant, Maréchal a préféré approcher Vital Kamiri. Laurent Désiré Kabila arrive au pouvoir, il a préféré approcher Vital Kamiri. Joseph Kabila arrive au pouvoir, il a préféré approcher Vital Kamiri. Félix Tissékédi, il a préféré approcher Vital Kamiri. Il n'y a pas un président de sa génération qui n'a pas connu Vital Kamiri, qui ne l'a pas approché. Il a quelque chose dont le Congo a besoin. Il a quelque chose que le Congo a besoin. Il n'y a qu'un débit qui ne l'a pas vraiment. Est-ce que je vais aller là ? Vital Kamiri n'est pas une prison. Tout le monde est dans un prisonnier politique qui n'est pas une prison dans un poste. Vous allez décrire passivité, action, et non, ça ne l'est pas. C'est-à-dire, Vital Kamiri est un premier ministre qui est très important. Pourquoi ne pas Vital Kamiri ? C'est bon, c'est bon. Pourquoi vous avez un premier ministre ? Pourquoi ne pas c'est moi, Vital Kamiri ? Au lobby Nathé. Je rénie toutes les conditions. Je peux devenir premier ministre. Vital Kamiri n'a pas l'obsession du pouvoir. Vital Kamiri fait des gens des ministres. OK ? Il a fait des gens des ministres dans ce pays. Il n'a pas l'obsession du pouvoir. Vital Kamiri n'a pas l'obsession. Vital a accepté que de s'effacer comme candidat président de la République. Il n'a pas l'obsession du pouvoir. Mais Vital Kamiri veut que les Congos et les Congolais demeurent dans de bonnes conditions. Et pourquoi tu as reçu qu'il n'y a pas que tu as dit que tu as été dans l'INC et que tu as dit que tu as dit un détournement qui est venu à l'INC. Tu as raison et tu as raison. Tu as reçu ce que tu as dit. Il n'y a pas l'INC dans l'Assemblée Nationale. L'Assemblée Nationale n'a pas la dotation. Vital Kamiri est président de l'Assemblée Nationale. Il a été plébiscité meilleur président de l'Assemblée. Il n'a pas l'administratif dans l'Assemblée Nationale. Il n'a pas l'inquiétude pour qu'il n'y ait pas. Point d'interrogation. Partout où Vital Kamiri est passée, le ministre est passée et le ministre il n'y a pas l'inquiétude mais il n'y a pas l'inquiétude de votre métier. Il n'y a pas l'inquiétude mais il n'y a pas l'inquiétude. Le ministre de l'Assemblée Nationale n'a pas l'inquiétude pour qu'il n'y a pas. Tu as treatments pour les processus d'atteindre un détournement intellectuel. Avec le personnel de l'Assemblée Nationale n'a pas l'inquiétude dans quel mécanisme vital a dit quels sont les preuves magisterie mou kwa zana preuve n'a instruction d'où c'est preuve zate il a fallu kibaka l'avital caméry quelques jours après batinda bami kandana bide bani l'ipona kose n'a pas tenu la bison à bordero bani n'y poma koko luka ba prêve il a la kakaka complot politique naloubaka yana quitte nana ajoutouana vital caméry est victime d'un complot politique mais ande pia bakou n'youssouana basa la boue il est resté imperturbable il est resté derrière la vision qu'il a appelé la population à voter félix tisekédi et derrière félix tisekédi pour que cette vision réussisse il est resté l'allié le plus crédible l'allié qui a du poids côté du président de la république merci beaucoup willy zembela je rappelle vous êtes secrétaire politique des forces alliées à l'unc je vous dis merci merci c'est moi qui vous dit merci et surtout pour votre merveille plateau ça ne sera pas la première fois nous nous resterons ainsi fidèles à plateau naïvo mesdames et messieurs fidèles internautes de congolive télévision c'est par ici que nous mettons un point à finale à cette émission dernière minute que vous avez suivi du partout avec toute attention je vous dis merci beaucoup de votre attention soutenue une émission réalisée demain de mettre par joe mukenga je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro d'ici là portez vous bien les programmes ne cesse de continuer sur congolive télévision au revoir merci à vous je vous je vous je vous je vous